Alors j'ai pris le temps de faire cette vidéo parce que avant de donner des conseils, je teste les produits ou le programme si ça en est un. Et en ce moment, je teste et je vais tester les bains dérivatifs. Alors certains de mes clients que je connais vraiment bien le pratiquent et me font leur retour, mais ce n'est pas encore officiellement dans ma méthode. J'ai profité des vacances d'été pour appliquer le procédé. J'ai commencé avec des bouteilles et je le fais à peu près deux heures par jour. C'est juste le temps que je passe devant mon ordinateur à peu près. Et pour le moment, je ne parle que de moi. Ça m'a apporté de la vitalité, du calme. Mes nuits sont plus paisibles et je me lève aux aurores avec beaucoup plus de facilité. Et j'ai l'impression aussi d'avoir moins d'appétit. Mais tous ces ressentis, je les mets en suspens, à voir, à l'étude, encore pas mal de temps. Par contre, j'ai des personnes autour de moi qui ont d'autres résultats. Et nous avons toutes commencé ensemble avec des bouteilles. Une l'a fait la nuit à peu près deux heures. Et en fait, elle avait le nez bouché depuis des années. Et le lendemain matin, son nez s'est complètement dégagé. Alors, on peut rester perplexe, je suis d'accord. Mais en tous les cas, c'est une réalité. Une autre avait un doigt complètement raide. À moins de dix jours de bain dérivatif, toujours avec une bouteille, elle ferme totalement le point. C'est-à-dire que ce n'est plus comme ça. Son doigt ne reste plus levé tout seul. Françoise, la magnétiseuse de l'association. Elle n'arrivait plus à se coiffer sans aider un de ses bras à faire le tour de sa tête. Ok ? En une semaine, elle se coiffe avec son bras et arrive sans aucune aide jusqu'à la nuque. En plus d'avoir gagné en énergie et vraiment en clairvoyance. Donc, je vais vous donner un dernier exemple, moins sexy, mais qui va vous intéresser. J'ai une autre amie en moins de une semaine. Mais vraiment, moins de une semaine. Elle a évacué par l'aisselle ce que l'on pense être de la graisse jaune. Donc, à peu près un verre. C'était un peu mousseux, comme de la chantilly. Alors, bon, si c'est l'évacuation de la mauvaise graisse, ce que je crois, c'est juste alléluia. Le point commun, c'est un passage plus fréquent via les toilettes. C'est un regain de vitalité. C'est de l'énergie. Et c'est un sommeil et un récupérateur. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Nous continuons de tester. Je commence à le proposer dans mes programmes. Mais attention aux contre-indications. Ce n'est pas pour les femmes enceintes. Pas si vous avez un stérilet ou si vous portez des prothèses ou un autre matériel dans votre corps. Parce que la contraction du froid fait bouger les fascias et les organes. Donc, je viendrai aussi sur l'importance des fascias dans une vidéo que je vais leur dédier. Mais en gros, les fascias, c'est comme une toile d'araignée qui vous tient le corps. Sans les fascias, on ne tiendrait pas debout. Et donc, tous les organes, en se contractant, éliminent les toxines et activent les graisses brunes qui chassent les graisses jaunes. Celles qui nous déforment la silhouette. Alors, je vulgarise beaucoup l'explication. Ça mérite de s'y pencher plus profondément et de chercher des explications vraies. Parce que pour le moment, je n'ai trouvé aucune preuve scientifique. Mais je ne désespère pas parce que j'ai lu qu'en Italie, le procédé était accepté par la médecine traditionnelle. Donc, je vais aller fouiller chez nos amis les Italiens. Mais on a quand même des certitudes. D'abord, parce que ce procédé existe depuis très, très longtemps. On appelait ça les bains de siège qui doivent correspondre aux bains d'eau froide et au rafraîchissement du périnée. Enfin, c'est ce que je pense. Aucun doute non plus sur le fait qu'on fasse baisser la température interne de l'organisme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, pensez à vous couvrir. Il faut avoir chaud pendant la pratique. Donc, plus la température interne baisse, plus le corps baisse en inflammation. Et au fur et à mesure de la pratique, au début, la poche ou la bouteille va assez vite se réchauffer. Et puis, petit à petit, c'est-à-dire que vous allez la garder fraîche une demi-heure au début. Et puis, fraîche une heure au bout de quelques temps. C'est le temps de la baisse de l'inflammation et de la libération des toxines. J'ai eu plusieurs retours et j'ai lu plusieurs témoignages au sujet des maux de tête. Tous indiquent que faire des bains dérivatifs stoppe les maux de tête. Alors, à essayer. Pour le moment, moi, je n'ai pas mal à la tête. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes dans ce cas et si vous faites le test. Vraiment, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, voilà. Donc, moi, je vous en dirai plus au fur et à mesure de mon expérience, de mes retours, de mes lectures et de ce que je vais trouver sur les forums. Et je vais aller fouiller en Italie sur le net pour voir où ils en sont, eux. Sinon, les rendez-vous en visio pour septembre vont ouvrir. En fait, ils sont ouverts. Je vous mets le lien en description et en premier commentaire. Il faut compter 1h30 pour faire un bilan holistique. On met en place les bases pour que vous commenciez à perdre du poids et aussi et surtout pour que vous commenciez à retrouver toute votre énergie, votre positivité et sortir des petits bobos s'il y en a. L'accompagnement est 100% personnalisé. Il est adapté à chacun en fonction de votre cadre de vie, de votre âge et de vos habitudes alimentaires, etc., etc. Et puis, en octobre, j'ouvre un nouveau programme. Donc, je vous préviendrai et je vais aussi commencer des déplacements en France dès la fin octobre pour vraiment faire du présentiel. Mais je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être prévenu des nouvelles à venir. Et pensez-y, si vous ne changez rien, eh bien rien ne changera.